Merci, M. le Président. Effectivement, cet amendement commun va dans le même sens. Il s'agit, puisque la délibération n'est pas assez précise à notre goût sur cette caractéristique, de donner au moins une orientation dans la délibération ou au moins un ciblage, pour bien préciser dans le gras du texte, que seront favorisés les produits locaux, les produits bio et les produits qui sont issus d'une production respectueuse de l'environnement. Nous voulons aussi soulever la problématique. Il y a certains producteurs qui vendent directement leur production sur les marchés et qui n'ont pas forcément le statut de commerçant non sédentaire. Donc nous vous interpellons sur le sujet pour qu'effectivement, ces producteurs-là soient bien concernés par l'aide. Mais je suis sûr que vous serez d'accord avec nous sur ce point et qu'il sera possible de leur garantir. Donc voilà vraiment un amendement qui va dans le sens d'un ciblage. Alors moi, j'ai bien entendu, M. le Président, tout à l'heure, vous parliez des critères. Et oui, il ne faut pas que les critères d'une délibération ou d'une règle soient trop précis et que ça devienne une usine à gaz. Mais il me semble quand même que sans ciblage, en fait, une politique n'exprime ni une vision, ni une ligne claire. Donc on a quand même besoin d'un petit peu de ciblage et on peut parfaitement le faire sans que ce soit trop compliqué et de manière à ce que ce soit parfaitement abordable et ce que ça fonctionne. Donc voilà notre demande.